Bien, mesdames et messieurs les élus, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs, chers partenaires, tout d'abord, je dois remercier mon ami Gilbert Ferrari d'avoir été à l'initiative de ses premières assises parce qu'il est important de se donner les instants sur le temps pour partager les expériences et pour mettre en lumière combien il est parfois difficile aussi de répondre à une volonté politique, certes, et quand on voit derrière tout ce que ça entraîne, tout ce que ça implique en termes d'organisation pour remplir les objectifs qui sont définis par la commande politique. Comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, je suis là pour représenter François Bernardini, président du conseil de territoire East-Ouest-Provence. Le choix lui a été facile puisqu'il sait très bien que le président Godin m'a confié la délégation de l'économie sociale solidaire à l'insertion et l'emploi sur le territoire de la métropole, si vous le permettez, avant de cultiver mon côté chauvin, puisque j'appartiens à ce beau territoire d'Ist-Ouest-Provence et que nous savons que les expériences qui ont été celles, qui ont été construites dans chacun des territoires qui composent aujourd'hui cette grande et très jeune métropole, doit aussi s'entendre sur le fait et la volonté, puisque c'est né ici, dans la ville d'Istre, dans le bureau du maire d'Istre, lors de la construction agitée et difficile de cette métropole, l'idée de pouvoir garder ce lien de proximité au travers des conseils de territoire en maintenant, dans cette organisation territoriale, la possibilité d'avoir cet organe de proximité qui est le conseil de territoire et qui permet justement de garder cette proximité. Et c'est très justement dit, quand Jean-Claude Guillou, qui a introduit les propos, qui est DGA à la métropole, qui est en charge des délégations dont j'ai la responsabilité, a très justement dit que pour l'instant les choses n'étaient pas précipitées, puisqu'en ce qui concerne ces délégations, en tout cas, la délégation avait été confiée sur les territoires pour mettre en œuvre toutes ces politiques qui sont liées à l'emploi, l'insertion et l'économie sociale et solidaire. Cependant, ça répond tout de même à une logique que nous devrons préserver par la suite, et dans les propos dont tout le monde s'est fait un petit peu l'écho, j'ai cru entendre que la cohérence des bassins d'emploi apparaît comme une évidence quand on doit apporter des réponses efficaces sur des objectifs et des résultats précis en matière d'emploi, de lutte contre cette exclusion et d'apporter des réponses efficaces pour l'insertion. Donc, il est vrai, il ne faudra pas oublier que la métropole est pour l'instant dans une phase d'installation sur laquelle les dispositifs sont analysés, sont étudiés, et pour qu'elles puissent répondre à un objectif qui est certes politique, puisque quand nous sommes, et je suis maire, et les collègues maires qui constituent cette métropole, ils sont constamment confrontés, doivent apporter des réponses immédiates auprès de nos administrés. Nous avons quand même un côté un petit peu rassuré en sachant que la métropole prend largement en compte les inquiétudes des élus locaux que nous sommes, et en tout cas, ça nous permet de rester vigilants sur la suite. La suite, nous devrons l'affronter en prenant écho des expériences qui ont été partagées aujourd'hui, et je dois entendre qu'en matière de clauses sociales, en dehors de la volonté politique simple de dire « Nous sommes d'honneur d'or, nous faisons un marché public, et nous allons dépenser de l'argent pour faire telle ou telle réalisation », et nous souhaitons, nous exigeons que nous puissions retrouver, au travers de ces investissements, en termes de solidarité, la réalisation, au travers de cette clause sociale, que des gens qui sont dans l'insertion de notre territoire, de notre ville, puissent y trouver une projection, un avenir, et espérer, et c'est là-dessus aussi que nous serons évalués, et que nous serons jugés, une sortie positive et définitive dans l'emploi aussi, parce qu'au travers de ça, ce que nous recherchons, c'est évidemment le côté humain, c'est-à-dire de trouver la possibilité d'offrir à quelqu'un, de manière pérenne, un emploi. Comme je le disais, n'est pas aussi évident quand on voit l'ampleur et la manière dans laquelle nous devons organiser les services, nous devons organiser les relations partenariales pour arriver à des objectifs qui sont atteints. Cependant, ce que nous avons entendu aussi, c'est tout ce côté de relations humaines qui est nécessaire dans cette délégation, puisque l'économie sociale solidaire, l'emploi et l'insertion répondent à des objectifs de solidarité qui sont vraiment ancrés et vraiment profonds. Et j'ai cru entendre dans les paroles des partenaires et notamment des professionnels, et je les en remercie, cette exigence qui est en eux, cette satisfaction d'avoir, et nous avons pu le voir sur le reportage quand la dame de Colas s'exprimait, la satisfaction d'avoir accompagné quelqu'un qu'elle a accueilli avec tous les doutes, que peut recueillir cet état de fait quand on reçoit une personne dans cette position, dans cette difficulté, et l'avoir accompagné à aller plus haut. C'est là vraiment la volonté des élus du territoire de continuer à offrir cette idée que nous pouvons, par une action collective, tu l'as bien précisé Gilbert, et c'est important d'insuffler à chaque fois cette notion de collectif, parce que les élus sont peu de choses, et si nous n'arrivons pas à coordonner la volonté politique avec le travail des services, des techniciens, et aussi des dispositifs comme la maison de l'emploi, des plis, et aussi les relations que nous avons avec les partenaires, si nous n'arrivons pas à vraiment créer ce lien de collectivité, d'objectifs à atteindre, nous aurons de toute façon une grande difficulté à répondre à ce qui est le mal du siècle, et en tout cas en France une vraie préoccupation, c'est-à-dire ces difficultés que nous avons à offrir et à répondre à ce malheur qui est d'être dans une situation d'échec face à sa recherche de l'emploi. Donc en tout cas, j'ai écouté avec grande attention, donc avec mon oreille métropolitaine, cher Gilbert, pour que nous continuions avec M. Guillou à nourrir cette réflexion et à nous projeter aussi dans ce partage d'expériences sur l'ensemble des territoires, parce qu'il faut savoir que nous sommes inégaux face à cette question-là, nous n'avons pas les territoires les uns et les autres, les mêmes manières d'aborder les choses, et que nous aurons rapidement à régler ensemble, et on parle notamment du financement des plis, des questions très techniques qui permettront, on va dire, d'aller vers une uniformisation de ce qui peut se passer. Mais en tout cas, tant que je conduirai cette délégation, je serai quand même attaché à ce que la notion de bassin d'emploi soit respectée, pour que nous ayons cette efficacité dans la proximité, et continuer aussi à porter ce message de la volonté de voir dans la métropole non pas un moins de services rendus aux populations, mais en tout cas le départ dans l'avenir d'une organisation territoriale nouvelle qui permettra, en uniformisant les dispositifs et en agissant dans un plus large spectre, d'apporter sûrement des réponses plus efficaces pour nos administrés. Parce que c'est bien là l'essentiel d'une mission d'un élu, au travers des discours qui sont parfois un petit peu techniques, ou langoureux, quand nous passons des matinées comme ça à échanger, qui sont cruellement importantes. Seulement, l'administré, le citoyen lui, ne croit qu'à une seule chose, c'est le résultat. Le résultat, c'est ce que vous essayez, par votre travail, d'aboutir au quotidien, d'y arriver. Donc je crois que cette initiative, mon cher Gilbert et mon cher Rafi, qui était vraiment particulièrement réussie, et en tout cas a nourri très fortement l'esprit qui était celui du conseiller métropolitain qui a cette délégation. Nous avons de la chance en plus, parce que je crois que cette organisation a été réalisée de la meilleure des manières, parce que pour finir en plus tout ça en beauté, je crois que ce sont les gens en formation de l'AFPA, les jeunes apprentis, qui nous préparent ce cocktail dînatoire mérité, eu égard à l'attention très scrupuleuse de cette assistante, qui doit être encore vraiment très initiée, en tout cas, puisqu'elle n'a relevé que très peu de questions, donc elles doivent être très informées de la chose. En tout cas, j'ai passé une matinée très agréable à vos côtés, et nous continuerons vraiment, que ce soit dans le cadre métropolitain ou dans le cadre du conseil de territoire de l'Ise-Pouest-Provence, à être attachés à ces questions-là, qui ont fait du territoire, justement dont nous parlons, un fer de lance en la matière. Nous y sommes attachés, donc bravo pour votre travail et merci pour votre matinée. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Applaudissements 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 Applaudissements